Dans cette vidéo, nous allons aborder l'acquisition de la formation d'une image numérique en étudiant les définitions de plusieurs notions. Le fonctionnement de l'œil humain, le fonctionnement d'un capteur numérique et la notion de démosaïcage et enfin la discrétisation. Mais tout d'abord, observez ces quelques images. Notre cerveau n'est pas parfait, il nous joue des tours. Cette illusion d'Edward Adelson illustre la perception constante des couleurs. L'œil perçoit des gris similaires. En réalité, sur cette image, les intensités les plus claires présentes dans la zone d'ombre du cylindre sont les mêmes que les intensités les plus sombres présentes dans la zone illuminée. Observez cette seconde image. Selon vous, quelle est la flèche la plus longue ? Force est de constater qu'elles sont bel et bien identiques. Dans ces deux illusions, là où le cerveau s'est trompé, l'ordinateur, lui, ne ferait pas d'erreur. Un système de traitement d'images présente des avantages. Il est fiable, répétable et reproductible. Il ne se fatigue pas et ne présente pas de variations interopérateurs. Il bénéficie des capacités de calcul informatique actuelles et peut donc traiter un nombre très important de données et d'images. Mais comment se forme une image numérique ? Remarquons d'abord que l'œil humain fonctionne comme la caméra obscura. Le trou est remplacé par l'hérisse et le fond de la boîte par la rétine. Sur celle-ci, les capteurs de lumière sont des cellules photosensibles, c'est-à-dire capables de réagir à la lumière, appelées cônes et bâtonnets. Les bâtonnets sont utilisés en vision de nuit. Ils sont sensibles à l'intensité de la lumière. Les cônes sont utilisés en vision de jour. Ils sont sensibles aux couleurs. Pour la grande majorité des êtres humains, trois types de cônes sont présents. Ceux-ci sont sensibles aux trois couleurs, rouges, verts, bleus. C'est ce que l'on appelle la vision trichromatique. Ce principe a été repris dans les capteurs et dans les écrans d'affichage. Il est appelé le système RGB. Un capteur numérique, comme notre œil, est constitué de zones photosensibles. Lorsque les particules de lumière, les photons, arrivent sur celles-ci, elles émettent un courant proportionnel à la quantité d'énergie reçue. Ce courant est alors converti en informations numériques. On parle de quantification, c'est-à-dire de transformation en un nombre réduit de valeurs possibles, en général des valeurs entières pour simplifier les manipulations informatiques. Ainsi, si on utilise la plage de 256 valeurs qui vont de 0 à 255, les informations seront codées sur 8 bits ou 1 octet. 2 puissance 8 égale 256. Mais comment la couleur est-elle captée ? Eh bien, avant d'arriver sur chaque site photosensible, les couleurs sont filtrées. Suivant les zones, ne passe que le rouge, le vert ou le bleu. On reproduit ainsi artificiellement les informations perçues par les 3 types de cônes présents dans notre œil. L'agencement classique de ces 3 filtres sur une grille carrée s'appelle la matrice de Bayer. Elle répartit régulièrement 2 filtres verts pour un rouge et un bleu. Au final, pour chaque couleur rouge, vert ou bleu, les informations enregistrées présentent des trous, et donc des informations partielles. Il faut reconstruire les données manquantes par une étape appelée démosaïquage. Le principe de cette opération est très simple. Il s'agit de combler les trous par un calcul de la moyenne des informations voisines. Une image numérique est donc un ensemble de valeurs acquises ou extrapolées depuis des zones photosensibles. Ces valeurs sont représentées à l'écran par des pixels illuminés et colorés, et dans la mémoire d'un ordinateur par un ensemble de nombres, en général, un tableau. Un pixel est le plus petit élément constitutif d'une image numérique. Cette information parcellaire s'appelle échantillonnage spatial, ou en termes plus mathématiques, discrétisation. Une image numérique est constituée de pixels. Chaque pixel est défini par un ou plusieurs nombres, qui représentent une intensité unique dans le cas d'une image en noir et blanc, de trois intensités dans le cas d'une image en couleur. La définition d'une image est le nombre de pixels utilisés pour la décrire. En général, on mentionne le nombre de lignes et de colonnes. Par exemple, une télévision Ultra HD a une définition de 3840 colonnes par 2160 lignes de pixels. Les images qui s'affichent à l'écran ont des définitions différentes. Ici, le nombre de pixels est de plus en plus petit à chaque fois. La résolution d'une image est une autre notion importante à connaître. C'est un nombre de pixels par unité de longueur. L'unité utilisée habituellement est le point par pouce, ou DPI en anglais. Parler de résolution d'une image n'a de sens qu'à partir du moment où l'image doit être retranscrite sur un support, par exemple un affichage sur écran ou une impression. Les images que vous voyez défiler présentent des résolutions différentes. Finalement, une image numérique est un tableau de valeurs. Il peut être de grandes dimensions, comme avec l'imagerie multispectrale satellitaire, qui peut générer un millier de canaux, au lieu des trois canaux de couleur classique. Les dimensions de ce tableau sont le nombre de lignes, le nombre de colonnes et le nombre de valeurs qui composent chaque pixel. En conséquence, afficher ou réaliser un traitement d'image va nécessiter beaucoup de mémoire. Une image Ultra HD de 3840 par 2160 pixels, codée sur trois canaux couleur de chacun 8 bits, représente une taille dans la mémoire vive d'un ordinateur d'environ 24 millions d'optets. Pour passer d'une scène réelle observée à une image numérique, il faut échantillonner spatialement les informations, puis les quantifier et les coder informatiquement afin d'obtenir un tableau de valeurs. Nous venons d'expliquer le processus de création d'une image numérique par le biais d'un capteur. La numérisation a de nombreux avantages en termes de traitement, notamment parce que l'ordinateur est plus fiable que l'œil humain pour des opérations très simples et répétitives. Mais attention, il peut également se tromper ou ne pas comprendre les images telles que nous les interprétons. Ainsi, le célèbre triangle de Kanitsa n'est constitué pour l'ordinateur que de trois Pac-Man qui se regardent, alors que pour notre œil, le triangle est parfaitement visible. Quand on fait du traitement d'image, on se méfie de la phrase « on le voit bien ». Je vous remercie de la phrase « on le voit bien ». Je vous remercie de la phrase « on le voit bien ». « On le voit bien ».